Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour regarder le meilleur de ce qu'a fait la communauté Minecraft ce mois-ci Genre par exemple ça Ou encore ça Ou encore ça Non ça c'était faux, c'était juste pour voir si vous suiviez Pas de remarque, j'ai mis une casquette parce que sinon faut que j'aille chez le coiffeur, j'ai la flemme, let's go ! Ok alors ça c'est un mec qui mine tranquillement et apparemment il va utiliser un stack de steaks en moins de 1 minute Il y en a 56, en vrai c'est une belle perf, je sais pas comment il peut faire pour utiliser autant de steaks Ah d'accord son loup se fait bolosser Ouais il a utilisé quasiment un stack de steaks en 1 minute, ok Est-ce que je suis le seul à trouver que les loups dans Minecraft ça sert quasiment à rien en fait Genre à chaque fois ils se retrouvent à des endroits où ils devraient pas être, ils attaquent pas quand est-ce qu'ils devraient attaquer Et ils se téléportent de façon random Non 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 c'est surcoté hein Alors ça c'est un mec qui a modifié le jeu pour avoir de la neige plus réaliste dans Minecraft Alors je sais plus où j'avais déjà vu ça mais c'est incroyable en fait la physique de la neige Il peut se baisser, récupérer une boule de neige, l'envoi... Ah ouais d'accord ça interagit avec le reste du monde en fait Alors je sais pas si ce mod se télécharge... Mais c'est incroyable les détails du truc Ok alors apparemment c'est pas un mod c'est un mec qui a fait ça en utilisant un logiciel de 3D Y'a pas quelqu'un qui veut créer ça quand même Bon je pense que le PC il serait en train de mourir Mais ça serait beaucoup trop stylé J'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu la mod De faire ce genre de truc avec des pistons IRL et un levier qui... Mais c'est trop stylé hein Là tu vois quand même que le mec c'est un mec d'éther Parce qu'il a déjà fait tous les autres blocs de Minecraft tout autour Genre même le beacon quoi En vrai c'est trop bien Ok comment est-ce que vous réagissez si vous rentrez dans votre maison Et que vous voyez votre renard comme ça En fait son renard il a attrapé une tête de poulpe Et du coup ça donne cet effet là qui est très bizarre et très perturbant Je sais pas pour vous mais moi j'ai jamais vu d'éclair tomber devant moi Devant mes propres yeux dans Minecraft Mais ce mec là a réussi à prendre un screen D'une tortue qui se fait bolosse par un éclair Exactement au meilleur moment Je vous demande une petite minute de silence pour cette tortue Qui est avant tout une espèce en voie d'extinction Bon en vrai on est d'accord on fait pas la minute en entier Parce que là je suis tombé sur un autre poste Si Steve était One Punch Man Alors pour moi c'est juste un animé avec un mec chauve Alors là visiblement on a un golem de fer qui se fait bolosser par un wither Bon en tout cas le Steve est chauve dans la vidéo Donc ça confirme mon hypothèse Il arrive sur le wither il met une patate au wither D'accord et le wither est propulsé mais de façon giga vénère Ah ouais mais sur 2000 blocs en fait D'atout là le wither il sera sur la lune en mode team rocket vers d'autres cieux là Très stylé comme Natapak en tout cas Bon la nature déteste ton ami Alors c'est un mec qui veut faire pousser un Dark Oak Tree Je sens que... Et le pire c'est que le mec meurt quand même Je sais même pas si c'est possible en fait de faire ça Mais là même moi je suis pas au niveau de me faire bolosser comme ça Moi je pense que j'arrêterais Minecraft direct Bon vous savez en 1.17 ils ont rajouté une longue vue Qui permet de zoomer vraiment très très proche Voilà le mec dans son Minecraft quand il utilise la longue vue Il y a un gros what qui s'affiche en dessous de ce qu'il regarde Alors je sais pas pour vous mais moi cette photo elle me perturbe de fou Parce qu'on dirait pas une photo Minecraft En fait on dirait limite une photo de Lego faite Mais en fait c'est le flou derrière Je pense qu'il a dû utiliser un logiciel ou un truc comme ça pour mettre le flou Apparemment ça c'est une ville que le mec a mis plus de un an à construire Alors le mec a entouré son village avec une espèce de douve Mais il a pas complètement mis l'eau dans sa douve Et en gros je pense qu'il va faire en sorte de tout remplir Avec une propriété de Minecraft la propriété de Minecraft de l'eau Voilà il pose le seau d'eau ici Et ouais voilà c'est ça tsunami En vrai je trouve ça grave plus stylé d'avoir fait ça comme ça Plutôt que d'avoir posé l'eau en entier En vrai c'est giga satisfaisant Voilà mais sur Minecraft t'as des mecs qui pensent à faire ça Et t'as des mecs qui font pousser un arbre et Oh ça c'est une très bonne idée en fait C'est à dire que là le mec s'équipe avec différents types d'armure Et bah là le jeu affiche quelle armure correspond à quelle protection Après on va pas se mentir personne utilise plusieurs armures Sauf si peut-être en UHC genre t'as pas assez de diamants pour pouvoir te faire le fou Ouais ok je veux bien je veux bien Ça c'est des trucs de mecs trop intelligents pour moi C'est le moment où j'ai arrêté la redstone Donc je comprends pas exactement comment ça marche Mais en gros c'est un mec qui a fait un espèce de tunnelier Qui permet de passer sous la lave De façon soum soum C'est quand même incroyable ce qui est possible de faire dans Minecraft à l'heure actuelle Mais vraiment genre quand moi j'ai commencé Minecraft Si un jour on m'avait dit que ça serait possible de faire ça Mais ce jeu mais il est incroyable quoi J'étais un peu vénère avec la génération de base de l'eau dans Minecraft Donc j'ai programmé un générateur de terrain Ouais on a pas tous les mêmes réactions quand on est un peu vénère Moi je veux dire genre elle fait bon Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire son truc Ah d'accord ça génère la rivière juste devant nos yeux Et c'est vrai que c'est assez stylé en fait Parce que oui dans la vraie vie quand il y a une rivière L'eau elle vient bien de quelque part Et en fait elle vient des montagnes C'est les glaces des montagnes qui fondent Et ensuite la rivière hop elle se forme Elle va jusqu'à la mer Mais dans Minecraft c'est vrai que les rivières On sait jamais d'où elles viennent Donc non c'est pas bête C'est pas bête d'avoir fait ce système Franchement très stylé Alors les gars petit sondage Quel est le meilleur design pour une ferme Est-ce que c'est ce design là Ou est-ce que c'est ce design là Moi perso je trouve quand même que le A est beaucoup plus joli Après je dis ça et je dis rien Alors est-ce que les gens dans les commentaires sont d'accord avec moi Alors il y a un mec qui dit A 1% B 99% B B Ok en fait il y a personne qui est d'accord avec moi Et après on se demande pourquoi je suis nul en décoration Mais j'ai juste des goûts éclatés en fait Putain j'ai trop le somme J'ai trop le somme genre Alors ça c'est un mec qui a créé un château gonflable dans Minecraft avec de la redstone Vous savez les châteaux gonflables de quand on était en forme Moi j'ai kiffé ce genre de truc c'était trop bien J'adore j'adore je valide Alors le mec a pris la map de son monde Et s'est fait un petit délire comme quoi il y avait des guerres politiques entre différents clans Genre là par exemple il y a l'empire de Steve Là il y a l'empire des pillagers là La république des villageois Je sais pas pourquoi j'adore de plus en plus le RP dans Minecraft C'est pour ça qu'il y aurait une petite histoire RP un petit peu sympatoche dans la prochaine saison de Minecraft modée Eh genre non j'ai rien dit J'ai rien dit moi Alors ça c'est un mec qui a réussi à réouvrir son compte Minecraft après 12 ans Et il se demande pourquoi est-ce que son chien a disparu C'est vrai que le chien est invisible Et on voit juste le collier Mais moi si j'étais lui je me poserais une autre question Pourquoi ces planches elles ont des espèces de petits trucs verts C'est du moisi c'est quoi comment c'est quoi what the fuck J'ai jamais vu ce bloc là dans Minecraft Ça c'est un mec qui fait un avant après de sa map Minecraft Ça c'est sa map Minecraft en 2019 Et ça c'est sa map Minecraft en 2021 Alors je vais peut-être paraître pas gentil Mais j'impressionne pas C'est bien hein c'est bien mais Est-ce que ça mérite vraiment 40 000 votes Je sais pas Non mais en fait ouais En fait je me dis en 2 ans t'as quand même grave moyen de faire plus Après les gens ils jouent pas toute la journée Minecraft aussi C'est logique hein mais Alors ça c'est un mec qui a créé un monde entièrement en feu Et apparemment quand on s'éloigne suffisamment Ça crée des patterns un petit peu bizarres Et c'est vrai que c'est giga perturbant en fait Alors je pense que c'est juste un effet une illusion d'optique Mais c'est vrai que j'ai jamais remarqué ça en fait C'est trop perturbant Wow J'ai envie de vomir J'ai envie de vomir Ultra stylé Ok je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler Mais aux Etats-Unis quand vous terminez vos études Bah vous avez la cérémonie des diplômes Et bah notamment dans cette cérémonie des diplômes Tous les élèves ont un espèce de petit chapeau un peu bizarre sur la tête Bah là le mec a customisé son chapeau bizarre sur la tête Et il a fait ça en mode Minecraft En fait il a mis un portail de l'end Avec achievement made the end Parce que c'est la fin de ses études Logique Alors là c'est un gars qui essaye d'avoir l'enchantement Qui consiste à avoir tous les enchantements de Minecraft au même instant Et c'est vrai que j'ai jamais réfléchi J'ai jamais essayé de faire tous les achievements du jeu Mais c'est vrai que c'est un achievement Qui est ultra difficile à obtenir en fait C'est à dire que vraiment tu dois Mais ça a l'air d'être gig Ah ouais je lui me rendais pas compte en fait De la difficulté de ce truc Ah le mec a trouvé deux ravines Et il a fait un bonhomme avec C'est ça qu'on aime dans Minecraft C'est la créativité les gens Continuez Alors là le mec a eu l'idée de changer la texture de son épée A chaque fois qu'elle prenait des dégâts C'est assez smart aussi Alors là le gars sur ses bottes Il a l'enchantement Frost Walker Et en fait il demande à son pote De sauter dans l'eau Et il se met juste au dessus De façon à ce qu'il puisse absolument pas remonter en fait Eh franchement Qui a besoin d'ennemis Quand on a des potes comme ça en fait Mais c'est horrible le pauvre Oh 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 Non Je sais pas ce que tu lui as fait à cette bébé chèvre Mais elle t'aime pas Oh c'est pas bête Dans Minecraft vous connaissez tous ces rails là C'est des rails qui permettent d'aller très très vite Et là en gros c'est un mec Qui avec un système de redstone A réussi à faire en sorte Que les rails clignotent S'allument et s'éteignent Et du coup en fait Ça permet d'avancer très 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 lentement Sur le minecart Les gens vous êtes trop intelligents Sérieusement Est-ce que vous allez vraiment réussir à me faire croire Que ce truc là c'est un truc qui a été fait dans Minecraft On dirait hein Regardez c'est bel et bien des Mais c'est incroyable les gars Vous êtes trop talentueux hein Ah c'est un mec qui a reconstruit l'Europe dans Minecraft sur une map Bon j'ai envie de dire Je suis pas très impressionné quoi Enfin voilà moi je connais hors CNG J'ai fait un Rubik's Cube fonctionnel Qui se résout lui-même En utilisant le mode Create Mais c'est du génie même D'utiliser le mode Create Mais c'est trop bien Bon par contre le gars Ça se voit qu'il a un bac plus 5 en redstone Mais vraiment J'ai trop envie de faire plus de trucs avec le mode Create Vous savez que je dis ça à chaque fois Mais il y a d'autres vidéos bientôt qui arrivent dessus Mais c'est juste ça prend du temps Et enfin Abonnez-vous Oh des ornithorynques Je crois que c'est un datapack Mais le mec a mis des ornithorynques dans Minecraft Trop stylé Petit chapeau Dédicace à Péril ornithorynque J'avais un dessin à faire pour les cours J'ai décidé de faire ça sur Minecraft Ah ça me rappelle les cours d'art plastique du collège Mais big up à toi mec Parce que bon bye Bonne idée Alors ça c'est un mec qui est en train de faire un TNT Wars Ok Il envoie des TNT Ça fait tout pété Oh non Oh le retour de Karma Alors ça c'est un mec Son père lui a fait un costume de Blaze Pour Halloween Mais c'est trop stylé Il est trop stylé en plus Je le veux Alors je sais pas comment est-ce que le mec a fait ce truc là Mais c'est giga tripant en fait Ouah Et c'est très C'est très apaisant en fait Ça me fait penser aux vidéos de Fraxtal Qu'on peut trouver sur Youtube Vous savez Peut-être que vous savez pas Mais ouais Enfin ces vidéos là quoi Moi je trouve ça grave stylé C'est un mec qui a fait des chants En gros un coup il a mis des chants de blé Un coup il a mis des chants de patates Et de vue d'en haut Ça rend vachement bien en fait En fait ça ressemble quasiment au vrai champ Quand tu vas sur Google Maps Genre là t'as un champ vert Là t'as un champ blanc Vert Blanc Marron Non en fait ça ressemble pas du tout Oh alors ça c'est un mec vraiment smart Regardez Il a utilisé les nouveaux paratonnerres de la 1.17 Et en fait ce qu'il a fait C'est qu'il les a mis à l'intérieur d'une statue creeper Et comme ça quand il y a de l'orage En fait Les éclairs frappent la statue de creeper Et ça allume les yeux du creeper On se marque encore Un hélicoptère d'axolote Alors je sais pas si ça marche vraiment dans Minecraft ce truc Si on peut voler avec Mais c'est gigas C'est trop bien En fait la majorité des posts cette semaine J'ai l'impression que c'est en rapport avec la nouvelle 1.17 Ce qui paraît très logique Voilà En fait c'est ça que je kiffe dans Minecraft C'est qu'à chaque nouvelle mise à jour Il y a plein d'utilités que les gens découvrent Avec les nouvelles fonctionnalités Qui n'étaient pas je suis sûr pas poncées Par les créateurs de Minecraft de base C'est ça qui est trop bien dans ce jeu Ah je crois que là tous ces guardians se sont perdus Oups Oh trop bien Ça c'est un mec qui a changé le modèle du slime Et à la place de mettre un slime Il a mis un piston Mais c'est trop bien Ah la nouvelle façon de voler pour les... Qui fait ça ? Les gens ils ont vraiment trop de temps pour ça J'adore J'adore Alors là ici le mec il a un iron golem Qui a pris des coups Il lui a donné l'effet de glowing Et apparemment ça fait cet effet là Ça me paraît un peu bizarre quand même Aucun golem de fer n'a été maltraité pendant cette vidéo Ok donc on va lui mettre quelques coups Normalement il devrait commencer Voilà il devrait commencer à se casser un petit peu Voilà nickel Du coup qu'est-ce qu'il se passe si je lui donne Ah si Purée mais vraiment J'aurais pas pensé Mais c'est gigaclasse en fait En fait quand on le regarde à travers un bloc On dirait que c'est son squelette Genre il a mis en place tout un mécanisme d'ouverture C'est trop bien pensé Genre vraiment je vous jure les gars Bientôt on fera une vidéo dans laquelle je m'amuserai A recréer des blocs de Minecraft IRL Je l'annonce je le pre-shot C'est trop bien Oh non Oh le pauvre Oh ça se voit il est trop triste Mais disait bon aujourd'hui c'est la journée des éclairs Entre la tortue Le creeper Et maintenant le pauvre petit axolote Petite astuce de décoration Si jamais vous voulez faire genre Vous avez découpé une tête Vous avez juste à mettre une tête Et à mettre des petites vignes rouges en dessous Et c'est vrai qu'on a l'impression que vous l'avez découpé Si vous demandiez à quoi ça ressemblait 3 millions de blocs creusés dans Minecraft Ça ressemble à ça Petite construction pour les fans de voitures Mais comment est-ce que les gens ils font pour avoir des rendus comme ça dans Minecraft Les mecs ils utilisent des shaders spéciaux ou quoi Parce que c'est pas comme ça en vanilla Avec les nouvelles particules de la 1.17 On peut maintenant créer des aurores boréales Vous savez les espèces de trucs de couleurs qui apparaissent dans le ciel Vers le nord de la planète C'est très stylé Je sais pas d'où est-ce qu'elles viennent ces particules J'avoue que je connais pas très bien la 1.17 Mais je valide Je valide très très fort C'est vrai que la logique de Minecraft est un peu cassée Regardez quand on fait un bonhomme de neige C'est 3 blocs de haut Et le vrai bonhomme de neige il fait 2 blocs de haut Où est passée toute cette matière en plus Mojang ? C'est juste que la neige a été tassée en fait On n'y a pas pensé mais c'est possible Alors là le bug a réussi à recréer World of Minecraft C'est à dire que là il a un petit clavier Et quand il tape sur son clavier ça affiche sur l'écran au centre Vraiment ça j'ai jamais compris comment est-ce que les gens arrivaient à faire des trucs de fou Avec de la... Enfin je pense que ces gens là leur temps ils seraient mieux utilisés autre part en fait Ils pourraient faire des trucs de fou Genre Playstation 6 Non je sais pas Un petit design de portail du nether qui rend très très bien avec 3 portails du nether et le manche d'une épée Ça c'est un mec qui a trouvé un design de ferme à neige qui est pas bête Qui est pas bête honnêtement Par contre il a trouvé le design de ferme à neige mais il a pas trouvé comment enregistrer son écran sur Minecraft Je dis ça je dis rien Bon après pour sa défense il est sur Xbox C'est galère d'enregistrer son écran sur Xbox on est d'accord Ça c'est un mec qui a recréé le Totem of Undying dans la vraie vie Alors moi si j'étais lui par contre j'essaierais pas de me suicider avec parce que je pense que ça ne marchera pas Ça apparemment c'est un mec qui a développé un site Qui permet de générer un dégradé à partir de blocs Minecraft Alors en gros par exemple imaginons que je veuille aller du rouge jusqu'au vert par exemple Que je veuille faire ça sur 25 blocs Et je clique sur Generate Block Gradient Et regardez ça part du rouge Alors en vrai c'est pas vraiment du rouge ça part du orange Après je lui en veux pas c'est un petit peu buggé peut-être C'est comme ça c'est compliqué à faire Donc ça part du orange et en fait ça me met tous les blocs qu'il faut pour arriver petit à petit progressivement jusqu'au vert Alors là il avait pas assez de blocs j'ai l'impression il m'a mis que des blocs d'émeraudes Mais par exemple si je prends vas-y du violet qu'est-ce qu'il se passe si jamais je génère ça avec du violet Ouais non c'est pas ouf Bref Écoutez je pense qu'on a fait le tour de toutes les créations Minecraft qui ont été faites ce mois-ci Comme à chaque fois la communauté Minecraft est juste incroyable Et ça me fait vraiment trop plaisir d'être youtubeur Minecraft et de pouvoir regarder ses... Enfin je sais pas en fait je me dis sur d'autres jeux genre sur Fortnite tout ce genre de choses Il n'y a pas forcément toute cette créativité qui est possible Et pour ça vraiment je kiffe ce jeu Donc si vous voulez un autre épisode le mois prochain vous savez ce qu'il vous reste à faire le petit pouce bleu Et dans tous les cas moi je vous dis à très bientôt Abonnez-vous Abonnez-vous